Bonjour tout le monde, Marc-André Boudreau, Rasmussen, monétant de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Aujourd'hui, j'ai eu comme mandat de faire une vidéo sur le hockey-ball. Donc, l'objectif, c'est de vous éclaircir sur le hockey-ball pour local, régional et national. J'ai invité trois joueurs, dont deux de la région de Montréal et un de la région de Bagotville, à discuter sur divers sujets, dont le déroulement des tournois, la préparation et la prévention des blessures durant les tournois, avant et après. Donc, je vous invite à écouter la vidéo qui suit. Bonne écoute. Donc, bonjour à tout le monde. Très heureux pour ce soir de faire notre vidéo ce soir pour le hockey-ball, en fait. Le hockey-ball avec Théodore Vanout, Robin Kenville et Jean-François Bérubé. Fait que, les gars, je pense que vous avez tous joué au niveau régional, national. Vous avez tous aussi remporté le trophée convoité, on va dire, au niveau militaire. Fait que, justement, je vous demanderais, là, de, un, si vous voulez, rajouter quoi que ce soit au niveau de votre présentation, mais aussi nous expliquer c'est quoi la différence, là, c'est quoi, au niveau militaire, la différence entre les, on va dire, les games locales, interbases, les régionaux, puis les nationaux. Fait que s'il y en a un de vos autres qui veut se lancer, je vous laisse la parole. Fait que Théo, disons, là, Théo, disons, au niveau local, je sais que vous avez des games locales. Est-ce que vous avez une différence, là, avec les games locales et les régionaux, etc., nationaux aussi? À Bagotville, les games locales, on joue contre des civils. Oui. On a une game par semaine. Il y a des games inter-unités aussi. C'est ça. Fait que tu as inter-unités, ça dépend du calibre que tu veux jouer. Moi, personnellement, je joue avec le base team à Bagotville. Puis c'est une game par semaine. On joue contre des civils, c'est quand même une bonne ligue. Puis après ça, bien là, ça, ça nous permet de nous préparer pour les régionaux une fois par année. Puis si on est chanceux ou assez bon, à la date, on n'a pas réussi, mais quand on gagne le régional, bien, on a la chance d'aller aux nationaux qui est un peu partout au Canada. Fait que c'est quand même très le fun, d'être capable de représenter la base et la province du Québec aux nationaux. Oui, exact. Fait que les régionaux, de ce que je sais, il y a les régionaux dans l'Est. Fait que là, c'est quoi? C'est le Québec-Montréal, Québec-Bagotville. On a aussi Ottawa. Ottawa, oui. Exact. Il y a dans l'Ouest aussi. Puis je pense, c'est quoi? Il va y avoir, disons, le centre du Canada qui va y avoir aussi ces régionaux. C'est Pacifique, Ontario. Mais Pacifique-Prairie sont mis ensemble maintenant. Ontario, Québec, puis Maritime. C'est les quatre régions. On était cinq régions dans le temps. Puis la région de l'Ouest, c'était toujours un peu moins forte que les autres régions. Ils ont décidé d'amalgamer... Amalgamer... Plusieurs places ensemble. C'est chaud, ils vont me mettre un peu de déodorant. OK. Fait que c'est cool, ça. Puis après ça, vous en allez aux nationaux. Je sais aussi que vous pouvez être repêché dans les équipes. Par exemple, l'équipe gagnante, disons que c'est Montréal-Piong. Ils peuvent prendre un ou deux joueurs d'une autre place. C'est trois joueurs. Trois joueurs en tout. Exactement. C'est dans le fond, c'est le cas. Fait qu'exemple, le gagnant de la région du Québec... Toutes les autres régions vont faire la même chose. Donc, le gagnant de la région du Québec, qui est exemple Bagotville pour cette année, il va pouvoir aller repêcher trois autres joueurs, dépendamment de ses disponibilités. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est sûr qu'habituellement, toutes les équipes, les autres régions vont le faire parce que tu as la chance de t'améliorer en tant qu'équipe pour aller au national. Ça, c'est sûr et c'est certain. Aussi, ça va augmenter le niveau de jeu. Rendu au national, c'est certain. Tu enlèves deux joueurs. Tu es trois bons joueurs, par exemple. Tu es en place par trois joueurs des meilleures équipes. C'est certain que ça va faire une grosse différence au niveau du national par la suite. Un affaire que, des fois, il y a des équipes qui oublient, c'est que quand tu gagnes, mettons, la région, mettons, souvent, c'est Val-Cartier, mais cette année, c'était Montréal, enfin. Ça fait que Montréal, mettons, ils gagnent, mais quand ils vont au national, tu ne représentes plus Montréal, tu ne représentes la province du Québec. Ça fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui oublient ça, que quand tu vas au national, ils mettent un genre de pancarte en arrière du banc et ça ne dit pas Montréal, ça ne dit pas Québec, ça ne dit pas Ottawa, ça ne dit pas Bagot, ça dit Québec. Donc, l'équipe est mieux de prendre, si elle a la chance, trois meilleurs joueurs pour améliorer l'équipe et représenter leur province le mieux possible au national. Tu sais, une question comme ça qui m'est en tête, disons, tu es d'une autre équipe, tu es repêché, je ne sais pas moi, par Québec, exemple. Ça se passe comment? Je pense, si je ne me trompe pas, vous l'avez tous déjà été repêché. Comment ça se passe? Vous connaissez, j'imagine, déjà une couple de personnes, une couple de gars là-dedans, mais comment ça se passe, l'arrivée dans une nouvelle équipe? C'est quoi l'ambiance? Ça ressemble à quoi, en fait? Je dirais que c'est vraiment différent d'un. Moi, la première fois que j'ai été repêché, c'était en 2011, 2012. Ça ne faisait pas longtemps que je suis rentré, que j'étais peut-être mon premier ou deuxième national, régionaux. C'était avec Val-Cartier. C'est sûr qu'au début, tu ne connais pas énormément de monde, mais après une couple d'années, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes noyaux, c'est toujours les mêmes joueurs qui reviennent. Donc, à un moment donné, c'est sûr que tu viens que... Tu connais, tu connais un petit peu les visages, tu connais tout le monde. Ça fait que c'est sûr que... Moi, mon expérience, si je peux parler pour moi, ça s'est toujours très bien passé. C'est arrivé une fois avec Val-Cartier, pour le hockey-bar, en tout cas, puis une fois, évidemment, avec Bagotville, une fois ou deux. Pas ou deux, mais c'est sûr que là, moi, j'avais passé énormément de temps avec des années avec Bagotville. C'est sûr que c'était comme tous les joueurs que j'avais côtoyés, que j'avais déjà gagnés avec eux aussi. Ça fait que là, ça, c'est sûr que c'est très différent et c'est super le fun, mais habituellement, c'est tout le temps, c'est tout à plaisant. Non, j'imagine. En fait, de jouer, tu retrouves des vieux chums, bien, quoi que ce soit, ça fait que tu joues avec du monde que tu connais déjà ou en partie que tu connais déjà, ça fait que ça doit être vraiment cool. Vous autres, les boys, c'est pas mal le même principe. Vous avez déjà été repêché aussi, Robin, Théo. Oui, oui. C'est une bonne anecdote. C'est la première fois que j'ai été repêché, justement. Et Théo et Jeff, ils avaient déjà commencé à jouer une année avant moi. En 2011, ils avaient participé au Régional et au National. Moi, je n'avais pas été encore éduqué au niveau des sports militaires, tant que ça, parce que je ne connaissais pas bien le hockey-ball. puis leur équipe avait perdu, mais les deux avaient été repêchés par Val-Cartier. Puis j'ai reçu un coup de téléphone à Job, me demandant si je voulais aller jouer avec eux au National. Mais je n'avais pas participé au Régional, je n'avais pas participé à rien. OK. Et finalement, les gars de Québec ont pris une chance avec moi, puis c'était super le fun. On a gagné le tournoi, puis on est trois gars de l'Air Force, puis ils ont fait une ligne avec nous autres, puis ils nous appellent les plus jeunes. Ça se passe comme dans... C'est une gang de boys. Ce n'est pas long que tu te fais des chums, puis une chum dans le hockey, c'est facile de s'intégrer. Par le sport, tu vas parler à tout le monde, même si tu es nouveau, même si tu es plus jeune. Peu importe ton rang ou ton âge a fini que tout le monde n'est pas mal... Pas mal se parle dans la chambre, c'est pas mal de fun. Oui. C'est cool, ça. Puis, non, c'est clair. J'imagine dans le sport, c'est un peu tout le temps comme ça, de l'intégration. Normalement, ça se fait assez rapidement. Puis toi, Théo, c'est un peu le même principe, j'imagine. Je pense que tu as déjà été repêché. Chez qu'au hockey-là, c'est déjà arrivé. Au hockey-ball, c'est-tu déjà arrivé aussi? Oui, bien, c'est ça. La première année, c'est comme Jeff, en 2011, Valcartier nous ont demandé. On a été. Puis, tu sais, comme moi, je suis rentré dans les forces en 2008. Avant 2008, j'ai joué au hockey toute ma vie. Puis là, mettons, pendant deux ans, comme la flamme du hockey, elle était comme cachée un peu. Elle n'était plus le temps là. Fait que... Quand j'ai été posé à la bagotte, mais là, tu sais, j'avais... Si tu veux jouer, tu veux retourner à tes bonnes années, puis si tu veux jouer, quand j'ai eu la chance d'être repêché par Valcartier, puis en plus, avec Jeff, on a quand même une bonne cohésion. Tout ça fait que... On est arrivés là en 2011. Cette année-là, on a perdu. Mais c'était quand même... c'était vraiment le fun de vivre un national que ça soit sur la glace ou au deck. Tu viens d'avoir une expérience justement comme que les gars, ils ont dit, t'arrives là, puis les gars, c'est comme... OK, on était avec Bagotte, mais là, c'est comme une nouvelle équipe, puis let's go, on enclenche, puis on est tous ensemble, on veut tous gagner. puis c'est super le fun, puis les gars, bien, c'est super cool. Téo a dit aussi, t'sais, un coup, t'arrives là-bas, c'est plus Valcartier, c'est plus Bagotteville, c'est le Québec, fait que tu vas là, puis t'sais, il y a toujours une petite rivalité aussi entre les francophones du Québec, puis le reste du Canada, les anglophones, et tout ça, fait que... Non, c'est sûr qu'on veut gagner, puis peu importe à qui tu y vas, rendu là, ça a vraiment peu d'importance. Ah, c'est cool ça, puis, fait que t'sais, vous avez tous joué, Calib, disons, vous avez tous joué plus jeune, compétition, etc., fait que ça, c'est une question que je me pose, t'sais, au niveau, là, t'sais, vous êtes tous militaires, c'est quoi qui vous motive, est-ce que c'est quelque chose qui vous motive, un, dans votre job, puis deux, t'sais, c'est comment vous percevez ça, le hockey, on va dire, autant, on va parler du hockey ball, on parle du hockey ball, mais t'sais, autant le hockey sur glace, j'imagine que, même au niveau de votre travail, c'est de quoi qui vous motive, t'sais, disons, quelqu'un qui écoute, qui a jamais fait partie d'une organisation militaire ou quoi que ce soit, t'sais, pouvez-vous me décrire, t'sais, c'est quoi, j'imagine que vous êtes motivé à propos de, même au niveau du travail ou quoi que ce soit, par le fait que vous pouvez faire un du sport, puis je pense que souvent, vous êtes libéré, exemple, pour aller à des pratiques ou quoi que ce soit, t'sais, décrivez-moi un peu et c'est quoi votre motivation par rapport au sport, puis peut-être comment que c'est organisé, etc., avec le hockey, là. OK, bien, je vais y aller. Moi, le hockey, comme j'ai dit, j'ai fait ça depuis 3-4 ans, puis je pense que le hockey, dans la vie, c'est sûr que c'est pareil pour Jeff puis Robin, ça t'amène la même affaire à job. À job, t'es au travail, t'es une équipe, fait que si tu travailles en équipe, ça va bien aller. Si tu ne travailles pas bien en équipe, t'auras pas les résultats que tu veux nécessairement. Fait que je pense que jouer des sports, la cohésion, toutes les valeurs des forces, c'est la même affaire au hockey ou peu importe le sport, c'est la même affaire puis je trouve qu'il faut continuer à faire la promotion des sports d'un force parce que ça va exactement avec le travail, je trouve, de tous les jours. Êtes-vous d'accord avec ça aussi, les boys, qu'il y a un lien à faire entre votre travail puis les sports que vous faites, je sais que vous jouez beaucoup au hockey, il y a-tu un lien à faire avec votre travail aussi? 100 %. Vas-y, Jeff, vas-y. C'est ça. Non, mais définitivement, puis tu demandais comment qu'on voyait ça puis tout. Puis c'est sûr que comme pendant ton année, tu travailles, tu fais ta job au quotidien, on travaille tout, on a tout commencé à travailler sur des aéronefs, puis là, Jeff est rendu de la police militaire, mais tu fais ton travail au quotidien puis tu as hâte d'aller à ta semaine de hockey avec les gars puis tu commences au régional puis tu espères gagner tu sais qu'il va y avoir une autre semaine pour aller avec les boys puis veux, veux pas, on est des amis en dehors du travail puis on est tous mutés à des différentes bases. C'est le fun de pouvoir aller se regrouper puis de se revoir. Ça nous assure des semaines qu'on va pouvoir être ensemble. C'est la même chose avec d'autres gars de d'autres corps de métier que je n'aurais pas eu la chance de rencontrer si ce n'était pas nécessairement du hockey. Quand on part pour une semaine de même, tu rencontres toutes sortes de gens, tu entends toutes sortes d'histoires, tu connais toutes sortes de métiers. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose à ce niveau-là pour apprendre de différentes personnes et de travailler avec de différents différents gars puis l'armée terre, la marine, la force, on est tous mêlés ensemble puis ça permet de rencontrer et de connaître plein de monde. Maintenant, je sais que si je vais à Québec, je vais connaître du monde à Québec. Si je vais à la bagasse, je connais du monde à la bagasse. même avec tous les tournois nationaux qu'on a fait, je serais posté à Gagetown ou Comox, name it. Je vais me faire des contacts puis je connais déjà du monde grâce au sport militaire. C'est un des gros, un des plus gros plus que je pourrais dire de tout ça, de tout ce qu'on peut en ressortir. C'est vraiment cool. Ça facilite la transition. Disons que vous autres, vous avez souvent besoin ou ça peut arriver souvent dans votre carrière que vous allez être posté ou envoyé d'une autre base. Comme tu viens de mentionner, si je résume, un, ça facilite le transfert d'une place à l'autre puis deux, ça te permet de créer des liens même que tu ne recroises pas à personne. C'est cool. Tu crées des liens avec quelqu'un que tu ne connaissais pas ou que tu connaissais déjà puis tout simplement que tu vas continuer ces liens-là. Si je veux juste écouter, mettons, les personnes qui ne connaissent pas du tout les forces puis au quotidien, qu'est-ce que ça apporte? On est quand même, on a des pratiques, on est libérés aussi. Pour exemple, Robin, Théo, que ce soit n'importe où, c'est souvent la même chose. À deux heures, tu vas partir, tu vas aller faire ta pratique de hockey. c'est sur les heures de travail, mais on est libérés pour aller là-bas. Après ça, souvent, tu as même, exemple, on va jouer dans une ligue à l'extérieur, civile, pour se préparer aux régionaux, aux nationaux. Je sais que nous, en tout cas, à Montréal, l'inscription est payée à peu près à 80-90 %. Robin, je pense que tu pourrais me confirmer, mais on a des avantages énormes que tu n'as pas non plus aux civils, à des heures de glace, des choses comme ça qui vont vraiment... C'est sûr qu'il y a une semaine encore là de régional, puis une autre semaine de national, si tu gagnes, c'est tout encore là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui cracherait là-dessus, non plus, aux civils ou n'importe où ailleurs. Clairement, c'est un gros avantage, puis je pense que c'est le fun pour vous aussi. En lien avec ce que vous avez mentionné, disons qu'on s'en va dans une autre direction, au niveau, on va dire, votre préparation pour un régional, vous avez des games locales, après ça, vous avez des pratiques. Ça ressemble à quoi au niveau militaire, la préparation? Je sais que vous avez l'opportunité aussi de vous entraîner, vous êtes privé pour vous entraîner soit en gymnase, quoi que ce soit. Essayez de me décrire un peu, ça ressemble à quoi votre préparation, puis c'est quoi les possibilités qui vont avec ça aussi. Je vais commencer ça. la préparation, je pense, ça devrait être de tout le monde de se garder en forme à l'année. Pour rendre au régional, tu es prête, surtout comme depuis 20 ans. Les blessures, elles ne viennent tranquillement pas vite, il faut que tu gères ça, parce que si tu ne t'occupes pas de tout, ça va te rattraper, puis on ne sera plus capable de jouer au niveau qu'on veut. Surtout, ça entraîne à chaque, je mets ton, à l'année longue, puis une fois que le deck est commencé au mois d'avril-mai, tu joues, tu joues, puis c'est tout le temps ça, puis je suis pas mal sûr que c'est la même affaire pour Robin puis Jeff que les libérations ou le monopratique, ça c'est un aspect qu'on bat à chaque année, mais d'avoir le plus de monde en pratique pour bâtir quelque chose pour cette année-là, travailler des systèmes, juste comme la cohésion entre les lignes, je pense que ça, tu as besoin de ça pour réussir au Régional. Mais c'est ça, puis travailler juste si tu as des blessures, encore une fois, tu travailles là-dessus pour justement quand tu vas arriver au Régional, tu ne vas pas te blesser puis tu vas être prêt physiquement et mentalement, je pense que ça, c'est important. Vous autres, les boys, ça ressemble-tu à ça aussi dans les autres bases? Moi, je travaille beaucoup à Bagotville, mais en fait, je veux juste travailler à Bagotville, ça fait que vous autres, les boys, ça ressemble à quoi? Pour le pays de Montréal, c'est quand même difficile d'organiser des pratiques parce que nous, dans le fond, on est Montréal parce que c'est Région Montréal, ça fait qu'on travaille, l'équipe, tu es représentée par la base de Saint-Hubert, Saint-Jean puis Montréal qui sont géographiquement pas un à côté de l'autre. Donc, d'avoir tous les joueurs en même temps, à la même place, c'est difficile. Je dirais qu'il n'y a pas, on a des heures scédulées pour les pratiques, mais c'est très, très rare qu'on ait tout le monde en même temps. Les gars, les gars s'entraînent tous, c'est tout du monde assez en forme physiquement, donc c'est sûr que des fois, peut-être qu'au niveau des habiletés avec la balle ou les techniques de jeu, peut-être que des fois, on aurait avantage à se pratiquer un petit peu plus, mais pour la forme physique, tout le monde est pas mal en forme puis il y a beaucoup de gars qui vont jouer du 3 contre 3 en ville, du deck hockey civil. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on fait à 5 contre 5. mais sinon, ça c'est un gros aspect qui est difficile de ne pas avoir tout le monde sur la même base. C'est vraiment dur pour avoir tout le monde aux pratiques. On essaie d'en faire 2-3 avant de partir aux pratiques puis sinon, c'est pas mal ça. OK, cool. Vous autres, JF, ça m'en fait un peu aussi? Moi, je suis à Montréal fait que c'est... Montréal aussi. C'est la même chose. Sinon, pendant la semaine régionale, ça ressemble à... c'est 5 games, je veux dire, c'est titrant, titrant en finale, c'est sur 4 jours, je crois. tu vas jouer 5 parties en 4 jours. C'est 2-20 minutes chrono. Ça fait que c'est quand même... ça rentre dans le corps. Fait que, comme Théo a dit, puis c'est raison de plus pour se garder en forme parce que la demi-finale de la finale, souvent, tu commences à l'avoir dans le corps. Oui. Oui, c'est ça. Parlez-moi un peu, c'est quoi que ça ressemble à une semaine de régional, des nationaux. Moi, je l'ai vu un peu, mais je l'ai vu au hockey, au hockey sur glace, mais je n'ai pas eu la chance de le faire en tant que joueur. Mais au niveau du hockey balle, ça ressemble à quoi, une semaine? Tu viens de me le dire, il y a deux games, il y a deux parties des fois par jour, une partie par jour, cinq parties par semaine, des fois en quatre jours. Comment vous faites pour, entre les parties, disons, récupérer, disons que tu as deux parties d'une même journée, c'est quoi que vous faites? C'est quoi votre setup? Ça ressemble à quoi votre préparation? Je ne parle pas des soirées nécessairement. Entre les matchs, parce que deux parties d'une même journée, ça reste quand même assez intense. C'est quoi votre setup à partir de ça? Mais le hockey balle, c'est le meilleur sport. Si tu as choisi un hockey balle et un hockey glace, c'est le meilleur sport. C'est le meilleur. La préparation est bonne. On arrive, on est des passionnés quand même de notre sport. On arrive souvent à bien de bonheur à l'aréna, même si ça nous prend comme dix minutes de s'habiller. Au crépuscule. On arrive au crépuscule, souvent à bien de bonheur. Si on joue à huit heures au crépuscule, on est là. Les gars sont forts. C'est bon ça. On arrive bien d'avance. Tout le monde est pas mal discipliné là-dessus. C'est demandant physiquement. Les gars, ils se réchauffent. Les baisics, on a des services de PSP pour des massages, la crème, des tapings si on a besoin. La surface est souvent disponible. Avant les games, on lance des balles, on se prépare pour être bien réchauffé pour que la game commence. Après ça, on joue notre game. Après ça, on a le temps de se détendre souvent après la game, jaser, prendre un Gatorade s'hydrater un petit peu. Quand on a deux games, la même journée, c'est des grosses journées. Mais sinon, en kébal, ça se fait quand même bien. Un 40 minutes, intense. Après ça, j'essaie de faire attention à tout dans la journée, de bien manger, beaucoup boire. puis le soir, le soir, il arrive des choses des fois qu'on ne faut pas contrôler, mais on boit plus le lendemain. On se dérate plus le lendemain, puis c'est ça. On prépare le plan de match aussi, avant les games aussi. On fait du tableau, on met des caricatures là-dessus un peu, puis c'est pas mal ça. On prépare le plan de match pour la game. Au niveau blessure, essayez de me comparer, disons, hockey sur glace, hockey, balle, c'est quoi? Un, vous trouvez le plus difficile des deux, puis deux, je parle, avez-vous plus tendance à vous blesser ou au contraire, en tout cas, au niveau de la récupération, c'est plus difficile au niveau du hockey ball ou du hockey sur glace? Je vais commencer ça. Vas-y, Théo. Commence ça. C'est toi qui es le plus blessé. Je te dirais, en tout cas, pour moi, c'est de l'hockey ball. L'hockey ball, tu cours full pin sur du ciment, c'est pas l'idéal, puis il faut vraiment que tu te réchauffes comme disons, on avait un tournoi de l'hockey ball, ça c'est pour moi. Je suis pas mal sûr que tout le monde s'en a l'affaire, mais c'est rough comme sport comparé au hockey glace. Selon moi, c'est beaucoup plus différent. Juste le fait de courir, courir, c'est pas patiner. Tu peux pas une expression en anglais, tu peux pas glider au hockey ball. Laisse-lui glisser. Ouais, c'est ça. En tant que. Très bonne traduction en passant. Bien excellent. Mais c'est ça, je pense que l'hockey ball, les chevilles, les genoux, tu cours, tu patines pas. Le monde, comme ceux qui jouent à l'extérieur au civil, les surfaces de 3-4-4, c'est beaucoup plus petit aussi. Nous autres, on joue sur une glace, une full ice. Une glace complète. Ouais. Une glace complète. Ouais. Je l'ai eu tout de suite. Mais ouais, c'est ça, on joue sur une glace complète puis c'est tout court. C'est assez grand là, comme surface. J'ai l'impression qu'au hockey ball, tu t'infliges des blessures à long terme sans nécessairement t'en rende compte. Les hanches, le bas de dos, les chevilles, les genoux, les articulations, c'est vraiment difficile. Mais sur le coup, tu t'en ressens pas tant. Mais quand t'arrives chez vous, t'en as pour une semaine à être courbaturé puis c'est difficile. Tandis que le hockey, c'est un sport qui a des plus gros impacts, disons, mais j'ai l'impression qu'à long terme, c'est moins difficile sur le corps. Je prévois jouer plus longtemps au hockey glace qu'au hockey ball parce que c'est vraiment pas évident à la fin des semaines. Puis disons, après vos tournois, là, tu viens de me parler, Robin, ça te prend environ une semaine récupérée. Vous autres, les boys, c'est quoi votre setup? C'est comment vous organisez votre récupération après? Parce que j'imagine que, en tout cas, pour avoir vu, malheureusement, pas encore, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais pour l'avoir vu, vous prenez sûrement une couple de jours off après, une couple de semaines off après, ou en tout cas, plus relax que normalement. Ça ressemble à quoi, vous autres? Écoute, pour moi, si je peux commencer, c'est sûr que, tu sais, comme Robin, t'es où on dit, c'est plus que tu vas prendre soin de toi pendant la semaine, t'sais, t'as roulé, t'as massé, t'es bien hydraté, tout ça, c'est sûr que, tu vas arriver à la fin de la semaine puis la récupération va être plus facile, mais c'est sûr que ça rentre encore, moi, c'est la même chose un peu, ça prend au moins une semaine avant de t'en remettre puis, en tout cas, pour moi, je prends pas vraiment de semaine off ou quoi que ce soit, c'est juste que, t'es plus relax à la maison pendant cette semaine-là, tu vas peut-être pas trop, tu sais, tu vas pas trop bouger, tu vas récupérer, tout ça, c'est sûr, en plus, s'il y a des petites blessures pendant la semaine qu'il y a eues, tu sais, tu vas soigner ça aussi, etc., etc., en fait. Juste pour ajouter, pendant la semaine, comme moi, je fais souvent, mettons, un bain de glace, ça, je trouve, ça m'aide beaucoup, fait que, si on trouve des spas, mettons, on est à Québec, on va là, moi, ça me fait du bien, une année, on avait été à chaque jour, puis ça, j'étais vraiment, en finale, j'étais vraiment en forme, fait que ça, je trouve, ça va être vraiment, j'ai un rouleau aussi, fait qu'un foam roller, je me roule, je trouve ça va être beaucoup, mais à la fin, quand tu gagnes, ben, de pas mal partout, fait que. Donc, ça aide à oublier un peu. T'oublier tout, oui. Allez, les boys, en parlant de victoire, vous avez tous eu des bonnes performances, que ce soit aux régionaux, aux nationaux, vous avez-tu une couple d'anecdotes ou quelque chose à nous partager, là, je ne sais pas, que ce soit au niveau sur glace, hors glace, quoi que ce soit. Premièrement, c'était important de mentionner que la région du Québec a gagné le tournoi national au hockey balle depuis 2012, que le trophée est de la région du Québec depuis 2012, on échange entre les bases Québec-Bagotte puis Montréal. c'est important de le mentionner. Absolument. Théo, il était là depuis, tu les as tous gagnés depuis 2012, je pense, Théo. Oui. Bonne séquence. Bonne séquence, Théo. Arrêtez, on a réessayé neuf cette année, mais on va se reprendre peut-être l'année prochaine. Peut-être. Peut-être. On verra peut-être. Mais oui, une anecdote, j'aurais bien en parlé tantôt, les pigeons, c'était pas mal drôle. Les trois, on arrive là puis tu es arrivé là, tu as des vieux, des vétérans que ça fait 15 ans qu'ils jouent. Fait que là, nous autres, ils nous ont mis tout ensemble. Bon, ah oui, les pigeons, embarquer sur la glace, c'était pas mal drôle. Tu ne dis pas grand-chose puis tu joues. Puis tu sais, c'était au début, au début, quand tu commences, tu étais... En tout cas, pour moi, l'hockeyball, je n'ai pas en même manière aujourd'hui qu'au début. Fait que tu as juste ton jeu en conséquence. Au début, tu cours partout. Exact. Avec le temps, tu bouges plus la balle parce que ça ne te tente pas de courir pour rien. Mais là, on va pas retourner aux anecdotes. Je peux laisser Jeff ou Robin peut-être penser à une anecdote. J'en ai une en tête, mais juste deux, on peut dire ça. J'ai mangé mes deux. Il y a une année, un des plus beaux championnats qu'on a eu, les trois, on était ensemble avec Bagotville cette année-là. Jeff puis Théo, tu étais à Bagot dans ce temps-là, je pense, Jeff. on n'était pas l'équipe favorite cette année-là. Il y avait eu de la misère avec les libérations. On était comme sur une possibilité de 20 joueurs. On était peut-être 13 ou 14. c'est un sport qui est vraiment demandant. Tu essaies d'avoir tes 20 gars si possible. À Halifax, cette année-là, tu avais une machine de hockey incroyable. Il avait peut-être fini le tournoi préliminaire. 28 buts pour, 4-5 buts contre. Nous autres, on avait gagné nos games de peine et de misère ou perdus. Finalement, on réussit à se rendre en finale. et on était de loin d'être les favoris. La veille, ils ont regardé nos tests de force. Il y avait deux gars qui ont été expirés. Ils nous les ont suspendus. Un autre gars s'était choqué après une fan pendant un match. Il avait été suspendu. On était mal à mancher notre line-up. On avait, je pense, on a joué la game à 11 gars et finalement, on les a battus 3-1 en finale. Mais tu sais, ça sortait des films. C'était pratiquement impossible qu'on a gagné ça, mais qu'on a gagné nos plus beaux souvenirs. C'est ça, on a gagné la demi et tout le monde connaît Kevin Paquette et Kevin Paquette jouait pour Palais Pacifique. Justement, on était dans la douche et là, il vient me voir et c'était le capitaine de nos bars. Il me dit que les gars voulaient faire un protet. Moi, je leur ai dit non, on a perdu Fair and Square. C'est ça. Ils voulaient faire un protet justement parce que il y a quelqu'un qui a choqué pour nos tests de force. C'était ça. Ça, ça nous a motivés. En tout cas, pas sur le coup parce que là, on a parlé, tout le monde connaît Etienne Jean. On a parlé à Etienne Jean et tout le monde connaît notre goaler étoile. Il est très bon. mais à la fin de la soirée, on a dit check, on va travailler à travers et finalement, il y a juste eu un gars qui n'a pas joué le lendemain et un des gars qui était supposé être suspendu, il a fait deux buts à la finale pour gagner 3-1 et c'était tout qu'une finale. Comme Robin dit, on se l'était dit avant la game, on a dit check, on y va et on gagne. Même si tout est contre nous autres, Robin, d'habitude, c'est un scoreur tout ça, mais il a gagné ce cerquis ce game-là. Il avait le top scoreur l'autre bord, il a suivi toute la game. Il n'a rien fait de la game. Moi, j'ai été à la défense. Jeff, je pense qu'il a fait le troisième but. On a tous mis le paquet et c'était une belle victoire d'équipe. C'était incroyable. J'imagine que de gagner ça avec les boys de même. Ça crée des liens aussi incroyables. Ça doit être le fun de jouer avec une gang de boys que tu retrouves pas nécessairement l'année d'après mais au moins que tu vas retrouver un petit peu plus tard. Ça doit être tout un feeling pareil, les boys. C'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. C'est ça. Juste d'entendre les boys en parler, ça t'emmène un peu en perspective et tu t'en rappelles. C'est sûr que tu vas peut-être t'en rappeler de ces moments-là. 100%. Le calibre, disons, je sais que c'est dur à comparer mais le calibre au niveau, moi, je n'ai jamais vu c'est quoi vraiment les nationaux. Ça ressemble à quoi le calibre national? Ça doit être un mix entre le régional un petit peu plus fort. C'est-tu que les meilleurs joueurs? Ça ressemble à... Je sais que vous avez joué d'autres calibres. c'est-tu le meilleur calibre que vous avez joué dans votre vie ou à l'inverse? Avec quoi? Pourriez-vous me faire une comparaison avec de quoi vous avez déjà fait ou c'est difficile à faire? C'est difficile à dire. Ça dépend des années, des libérations, le calibre. Je ne dirais pas que c'est le meilleur calibre que tu peux jouer mais définitivement, les gars qui jouent sont souvent en forme. Ça travaille fort, ça court beaucoup puis ça ne lâche pas. J'en parlais tantôt des habiletés. Les gars, ce n'est pas nécessairement tout le temps les plus habiles. Tu as des vraiment bons dans chaque équipe mais tu as des moins bons aussi. Mais à la fin de la journée, tout le monde travaille fort puis c'est un des calibres les plus intenses que j'ai joué. Les gars, ils ne lâchent pas puis s'ils manquent d'habiletés, ils vont compenser avec leur ardeur souvent. Moi, c'est une fois que je le vois. Je pense que c'est un affaire. Au civil, tu as plus de talent fait que les gars travaillent peut-être moins fort comme tu dis mais justement, il y a peut-être moins de skill comme tu dis exactement puis le monde travaille plus fort. C'est quasiment plus dur à cause de ça. Bon, c'est cool les boys. Avez-vous de quoi rajouter à ce qu'on vient de dire? Je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon. C'était super intéressant de discuter avec vous autres. Avez-vous de quoi rajouter à ce qu'on vient de dire à propos soit du racquetball ou du racquet sur glace? N'importe qui qui est dans les forces et qui ne connaît pas ça, de aller s'informer auprès des PSP parce que moi, je me souviens dans mes débuts de carrière où des fois, c'est plus difficile à un job. Tu as moins de sentiments d'appartenance. Ces semaines-là, ils m'ont gardé dans les forces souvent. Il y a des moments où j'ai pensé peut-être changer d'avenue et les sports qu'ils m'ont gardé dans les forces. C'est vraiment une partie importante. Chaque personne peut trouver son sport dans les forces, que ce soit le deck ou n'importe quel autre sport. De se renseigner auprès des PSP, ça vaut la peine d'aller participer à ces choses-là. C'est affaire à tous. Moi, j'aurais de quoi aussi rajouter. Souvent, le monde dit que les équipes de hockey, c'est des clics ou tout ça. En tout cas, à Bagot, depuis que je suis ici, le monde, justement, qui ont peur ou qui ne veulent pas venir essayer ou peu importe, venez essayer. Il manque tout le temps du monde. Si vous êtes de calibre, c'est sûr que vous allez faire l'équipe. Il n'y a pas de gêne. Même si vous êtes nouveau, comme Robin dit, informez-vous au PSP. Après ça, vous venez aux pratiques. Si vous ne venez pas aux pratiques, on ne peut pas analyser votre calibre de jeu. Le monde dit que c'est des clics, mais peut-être que ce n'est pas le bon mot. C'est sûr que c'est tout le temps les mêmes joueurs qui reviennent parce que surtout à Bagot, c'est une petite base. Si vous voulez jouer ou que vous voulez commencer, commencez à jouer. Il y en a beaucoup de gars. Il y a un gars qui est au temple de la renommée des Forces canadiennes et il n'y avait jamais un serveur qui n'avait même pas joué avant d'entrer dans les forces. Il a commencé à jouer dans les forces et il s'est rendu au temple de la renommée des Forces canadiennes. C'est un message à tout le monde que si tu veux ou si ça t'intéresse et que tu es dédié, tu peux te rendre loin. C'est un bon message les boys. Merci. Oui, si quoi que ce soit, je sais que nous autres à Bagotville, venez nous voir, l'équipe des PSP, ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de main. Que ce soit au niveau local, les régionaux, les nationaux, peu importe le calibre que vous aurez joué, le sport, clairement qu'on va pouvoir vous aider, au moins vous guider dans tout ça. C'est notre job. On va le faire à ce moment-là. Si au besoin, on va vous mettre en contact avec des militaires comme à Bagotville, Théo, quoi que ce soit, souvent, c'est facile de mettre le monde en contact. J'imagine que c'est la même affaire avec vous autres, les boys Robin et Jeff à Montréal pour le hockey. Soyez bien à l'aise que vous soyez un nouveau militaire, quelqu'un que ça fait plusieurs années, ça va faire plaisir à tout le monde. Je pense que tout le monde a du plaisir à participer à cet espoir-là, du moins de ce que je vois. Je vois plus ça d'un oeil externe, mais le monde a vraiment de l'air du fun. Je pense que c'est facile de s'intégrer à un groupe. Comme Théo a dit, personnellement, pour avoir coaché le hockey sur le glace, je n'ai pas vu de clics nécessairement entre les gars. Il y a tout le temps des affinités avec certains boys, mais en général, tout le monde s'entend super bien. Je pense que tout le monde soyez à l'aise. Merci les boys d'avoir participé. Vraiment cool. Merci de votre présence. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci. à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501